Bonjour à toutes, bonjour à tous, merci encore à Clément de nous recevoir dans cette belle boutique de Bourg-Cambresse. Alors certes, Orange est une entreprise du CAC 40, mais nous sommes très attachés à notre ancrage territorial. Alors celui-ci, il est visualisé sur le terrain par nos 6 autres boutiques, donc 7 qui sont dans l'Ain. Nous avons aussi tous nos techniciens que vous voyez dans leur voiture sillonner nos routes, et puis des ingénieurs connerciaux qui sont à la disponibilité de nos entreprises. Alors tout ça représente un petit peu plus de 100 personnes qui sont installées dans l'Ain. Pour les réseaux, les réseaux très haut débit, plus de 80% de la population peut souscrire à une offre Orange Fibre, tant sur les réseaux propres d'Orange que celui qui est produit par le syndicat d'électricité, SIEA, avec qui nous avons une très bonne entente et que je salue encore aujourd'hui à cette occasion. Quand on vient dans ces boutiques, qu'est-ce qu'on peut y trouver ? Alors tant pour le grand public, que pour les professionnels, que pour les PME, on va trouver toute la gamme de nos contrats, de nos téléphones, mais également toute une partie de recyclage. C'est-à-dire que la responsabilité sociale de nos entreprises, on la retrouve aussi ici, soit à travers des téléphones recyclés, soit à travers l'offre coup de pouce, qui permet d'avoir une offre triple play pour les plus modestes, et surtout, le plus important, pouvoir bénéficier d'une offre sur un ordinateur portable à prix très réduit. Orange est l'opérateur de confiance, qui donne les clés à tous les Indinois, à un monde numérique responsable. Bonsoir, Bernard Pédié-Cuy. Merci pour votre engagement dans cette soirée éco-dé. Donc on l'a vu, avec le SIEA, vous avez déployé la fibre sur tout le territoire de l'Ain. Donc là, maintenant, on en est au choix de l'opérateur, en quelque sorte. Alors, quel service vous proposez, vous, pour les entreprises ? Alors, bon, suite à cette petite vidéo, je dirais que le fait de choisir Orange, souvent, c'est parce que notre nouvelle signature, c'est Orange est là, donc vous voyez, on est autour de vous, on est présent sur le territoire, c'est ce que je disais, et au-delà des réseaux, parce que tout le monde sait qu'on développe les réseaux très haut débit, les réseaux mobiles aussi, avec la 5G, et on offre aussi des services, c'est moins connu. Alors, ce que je peux citer, c'est par exemple la cyberdéfense. On est leader européen sur la cyberdéfense, ça ne se dit pas tant que ça. On a commencé par traiter toutes les entreprises du CAC 40, les superviser, les sécuriser. Ensuite, on est redescendu sur les entreprises un peu plus petites, les pros, les PME, et maintenant les particuliers. C'est encore du travail dans le domaine. Voilà, il y a du travail. Il y a eu quelques piratages, là, c'était important. Voilà, il y a beaucoup de... Tout le monde est attaqué aujourd'hui, tout le monde l'est. On l'a fait aussi dans le cadre des Jeux Olympiques, donc on a montré notre savoir-faire. Et puis, ce qu'on a aussi pour les différentes personnes peut-être qui sont dans la salle, qui sont des chefs d'entreprise, on a au campus numérique de la région un 5G Lab qui permet à tout le monde de tester gratuitement son évolution vers des réseaux 5G. Voilà, ça c'est quelque chose qu'Orange offre également. D'accord, un 5G Lab. Voilà, un 5G Lab qui est à votre disposition avec de la 5G stand-alone, je pense que vous en avez entendu parler. On peut faire des réseaux privés, on peut faire tout un tas de choses et on peut le tester avec nous avant d'investir. Voilà. Un petit mot sur la transition ? Oui, alors on aide aussi les entreprises sur leur transition numérique, sur des sujets comme par exemple mieux traiter leurs relations clients, utiliser différents outils numériques. Et puis, on est proche aussi des collectivités territoriales, on se rencontre assez souvent avec le président aussi. Et on a travaillé par exemple avec le SIEA pour traiter toute leur data et pouvoir faire un hyperviseur et mettre à disposition des maires toutes les données qui remontent par exemple sur les candélabres, la lumière, les panneaux photovoltaïques, les choses de ce type-là. Et avec d'autres mairies, par exemple des smart parkings, c'est-à-dire de façon assez simple et peu coûteuse avec des caméras 5G qui regardent les rues, indiquer les endroits où il y a des places libres. Alors ça, c'est juste génial. Voilà. Le smart parking. Exactement. Donc voilà, tous ces produits-là... Fini de tourner en rond pendant des heures. Voilà, tous ces produits sont un petit peu moins connus, mais c'est le savoir-faire d'orange. Eh bien écoutez, c'est tout naturellement, alors vous allez remettre le trophée du numérique et on va découvrir... Avec plaisir, oui. On va découvrir ensemble à qui... Je suis Faisal Rezgui, le CEO et cofondateur d'Araico, anciennement Synapse. Nous avons confondé Araico avec Colin Bernet, mon associé, qui lui est chercheur au CNRS, physicien des particules. Avec Auraico, on a voulu créer un de nos rêves, c'est rendre l'intelligence artificielle accessible à toute entreprise et notamment pour toutes les PME et ETI du département de l'Ain. Et c'est pour cette raison qu'avec toute notre équipe, aujourd'hui de plus de 30 personnes, nous avons déployé et aidé des PME et ETI à déployer des solutions IA au service de leur performance, de la qualité de vie au travail, de la capitalisation de connaissances, mais aussi de la qualité. Nous avons lancé une solution qui s'appelle Chirou. C'est une solution qui permet de capitaliser les connaissances des PME et des ETI. Avec toute l'équipe de Auraico, on est fiers de lancer cette solution Chirou, qui est une de nos solutions au service des PME et ETI. Alors on accueille nos lauréats, Fessal Rezbi et Colin Berdet. Je vous en prie. Vous vouliez voir votre vidéo du public, vous. Alors on en sait plus sur... Déjà félicitations, on va commencer par le début. On en sait plus sur vous par rapport à la table ronde de tout à l'heure, on en sait plus sur l'intelligence artificielle, on en sait plus sur Auraico, mais on ne sait certainement pas tout. Alors qu'est-ce que vous pouvez nous dire justement par rapport à cette intelligence artificielle que vous développez et qui n'est pas, si j'ai bien tout compris, générative ? Alors en fait, nous, notre mission, c'est vraiment d'accompagner les PME et les ETI, quelle que soit leur taille, de pouvoir identifier les opportunités que l'IA peut amener à leur métier. Et quand on parle d'intelligence artificielle, on ne parle pas d'IA générative. C'est une des IA qui existe. En fait, ce qui compte, pour nous, l'IA, c'est un outil. On va d'abord se concentrer sur le métier de l'entreprise, sa culture, sa vision, son ADN, ses défis. Et à partir de ça, on va faire émerger des projets à forte valeur ajoutée qu'ils pourraient lancer avec faisabilité, budget et retour sur investissement. Et à partir de ça, nous allons chercher les IA adaptées pour pouvoir les déployer et les rendre réalisables. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple concret ? Oui, je peux vous donner un exemple concret. Alors, en fait, on a, par exemple, un projet, on a le droit de le nommer depuis quelques semaines. Nous travaillons, par exemple, pour le groupe Mister Minute. Je suis sûr que vous avez déjà refait vos clés chez eux. Donc, plus de 200 agences, dont plusieurs aussi dans le département de l'Ain. Et en fait, on a développé pour elle une application. Vous êtes chez vous, vous posez votre clé sur la table, vous prenez une photo recto de votre clé, une photo verso de votre clé. On a trois IA qui tournent et on reconnaît le modèle, le type, le contour. La clé est réalisée à distance et 48 heures après, elle est envoyée chez vous. Et je le dis avec beaucoup d'humilité, on était les seuls à avoir réussi à le faire. Ils avaient travaillé avec d'autres entreprises et ils n'ont pas réussi. Et aujourd'hui, vous pouvez télécharger cette application. Ça s'appelle Clé Minute. Elle est industrialisée. Et ça, c'est vraiment notre touche. Nous, on vient industrialiser des solutions IA qui marchent au service de l'humain. Et on met toujours l'utilisateur au centre du projet. Donc là, on est plus dans l'analyse, en fait. Tout à fait. En fait, on vient transformer des business models, préparer les entreprises à assurer leur pérennité dans le temps. Et ce qu'on note, en fait, c'est que c'est du sur-mesure, surtout. Voilà. En fait, c'est du sur-mesure. Mais comme l'a expliqué très bien Thierry tout à l'heure, on a développé avec Colin une plateforme de 32 modules IA qui permet, en fait, de rendre le sur-mesure accessible aux PME et aux ETI. Alors, on a aussi découvert tout à l'heure, lors de la table ronde, Chiru, cette application pour smartphone. Ce que je crois savoir, c'est qu'elle n'est pas encore commercialisée. C'est ça. Elle est testée actuellement. Mais la commercialisation, c'est pour quand ? Tout à fait. Alors déjà, Chiru, nous l'avons, c'est un an de développement. Donc, avec une équipe, aujourd'hui, on est 32 personnes. Et on a actuellement 12 entreprises bêta-test, dont 3 du département de l'Ain. Et à partir de début novembre, la commercialisation est lancée. Donc, en fait, on est vraiment dans une démarche de déploiement. Et demain, je pars à Montréal, au Canada, pour rayonner notre capacité dans l'Ain à innover. Et c'est une autre histoire, mais j'aurai plaisir à vous la raconter plus tard. Écoutez, on est très contents, d'autant qu'on a reçu le fameux communiqué de presse. Bravo. Bravo. Colin Bernet. Alors, vous, vous êtes CIO. Vous, vous êtes CTO. Voilà. Mais vous êtes, on va faire plus simple, tous les deux cofondateurs. Voilà. Alors, Colin, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose par rapport à ces explications ? La partie peut-être plus technique, c'est ça, vous ? En fait, non, je n'ai pas envie de parler de technique. J'ai envie déjà de dire que je suis très fier d'avoir ce trophée. Parce que pour moi, l'Ain, c'est vraiment une grosse partie de ma vie. J'ai commencé de l'autre côté du département. J'étais physicien des particules au CERN. Donc, j'habitais dans l'Ain, dans un petit village qui s'appelle Sergi. Voilà, c'est presque dans l'Ain. Et en fait, c'est là où, finalement, cette passion de l'IA, ou du machine learning, comme on dit plus précisément, m'est venue. Donc, j'ai commencé à faire du machine learning dès les années 2000 pour faire de l'analyse de données pour le CERN. Qui vient d'avoir 70 ans. Pardon ? Qui vient de fêter son 70e anniversaire. Exactement. Et donc, on utilise là-bas l'IA depuis, je dirais, 2004. Donc, moi, je suis tombé là-dedans à ce moment-là. Moi, ce que j'adore, c'est le machine learning, l'analyse de données, la modélisation statistique, les choses comme ça. Et en fait, finalement, on fait de l'IA depuis 20 ans chez Araico. Et dans l'entreprise, en fait, on a gardé cette culture de la recherche. C'est-à-dire que nos data scientists sont tous des docteurs. On en a un qui est docteur en neurosciences. Un autre qui travaillait sur de l'impression de tissus vivants. On en a une qui faisait de la modélisation statistique pour prédire les risques d'avalanche. Enfin, voilà, on en a plusieurs comme ça. Mais on a gardé cette culture de la recherche qui, en fait, est mise à disposition des entreprises. Et en plus, on a une équipe technique qui comprend des développeurs logiciels, des experts cloud. Et cette équipe vous permet d'intégrer l'IA sans avoir chez vous ce type de profil. Alors, c'est vrai que si l'intelligence artificielle peut faire peur, en tout cas, vous, vous êtes passionnant. Merci à vous. Merci beaucoup. On va vous remettre le trophée tout de suite. Voilà. Merci à vous. Ça s'applaudit, bien sûr. Ça s'applaudit, bien sûr. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à vous.